Une vraie bonne solution. Amen. Je croyais que tu étais content. Amen. Non, 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 je croyais que tu étais content. Alléluia. Dieu nous a dit que Philadelphie, une grande porte est ouverte devant toi. Amen. Lorsque les portes se ferment, ça veut dire quelque part il y a une porte qui est déjà ouverte, même si on n'a pas encore vu, mais elle est déjà là. Amen. Et nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Alors ce matin, nous allons continuer sur notre grand thème de ce mois, où nous parlons de la vision et de la vision de Dieu. Dimanche dernier, je nous ai parlé de l'église de Philadelphie. Je nous ai parlé un peu de la vision de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et parce que les agents de cette vision n'ont pas été fidèles, n'ont pas su accomplir ceux pour lesquels Dieu les avait envoyés sur cette terre, la mission divine. Alors Dieu a suscité une entité spirituelle qui est l'église, et nous avons parlé de l'église de Philadelphie, qui est cette église fidèle, qui est restée attachée à Dieu, à sa parole, attachée au nom de Jésus, et qui n'a pas chaviré et à qui Dieu a promis justement de donner une, je dirais d'ouvrir une porte devant elle. Et le mardi, nous avons continué dans le même thème, nous avons parlé de la vision de Dieu, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, selon Intimauté chapitre 2, verset 4, et que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Nous avons parlé du salut, qui était la priorité de Dieu, et nous avons parlé aussi du fait de faire des disciples en enseignant, en apportant la doctrine de Christ, comme le Seigneur l'a dit, enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Nous avons vu que le but de Dieu, ce n'était pas d'avoir des assemblées forcément remplies de ce qu'on appelle membres fidèles, mais que son peuple, ou je dirais son église, soit remplie plutôt des disciples, ceux-là qui sont comme le maître, qui vivent comme le maître. Et c'était le mode de vie des premiers chrétiens, et que nous retrouvons aussi dans les Êtes des Apôtres et aussi dans les Épiles, ils étaient des disciples et ils suivaient les traces de Jésus. Partout où ils passaient, on pouvait voir l'image de Dieu en eux. Parce que c'est pour la première fois en Thioche que les chrétiens, plutôt les disciples, furent appelés chrétiens, parce qu'ils disaient qu'ils étaient comme Christ. Or, nous avons vu dimanche dernier que le plan de Dieu, c'est que l'homme soit son image. Cette image qui avait été détruite, ou je dirais, détruite bien sûr par le péché, a été retrouvée en Christ. Amen. Car Christ, le Fils, est l'image du Dieu invisible. Et ce matin, je vous parlerai maintenant, toujours dans la vision, je vais vous parler des exploits que l'Église est amenée à faire. Nous avons pris toute une semaine de jeûne et de prière, où notre thème était, avec Dieu, nous ferons des exploits, et il écrasera nos ennemis. Ça, c'est dans Psaume 60, versets 13 à 14. Et si nous allons dans Ephésiens chapitre 3, le verset 10, la Bible déclare ceci, que les dominations et les autorités dans le lieu céleste connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est-à-dire, l'Église, qui est toi et moi, les tiers vivantes, assemblées, bâtissées sur l'époque, nous sommes censés refléter Christ, et nous sommes censés démontrer la sagesse infiniment variée de Dieu dans ce monde. Et pour ce, l'Église n'est pas amenée à mourir, ou encore à s'évanouir. Même quand elle tombe dans un temps de sommeil spirituel, Dieu suscite toujours des ministères, des prophètes, des réformateurs, pour apporter un message, pour réveiller son peuple de la torpeur spirituelle. Vous comprenez un peu ? Parce que l'Église doit marcher tant que la septième trompette n'a pas sonné, tant que la dernière trompette qui annonce l'enlèvement de l'Église, la rencontre de tous les saints avec le Seigneur dans les lieux célestes, dans les airs. Tant que cette trompette n'a pas encore sonné, nous avons un travail à faire, à fournir, et nous devons aller jusqu'au bout de ce travail. Et Christ nous a donné une promesse, je vous l'ai dit dimanche dernier, il a dit que les portes du séjour des morts ne pouvant rien, ne prévaudront point qu'entre cette Église, c'est-à-dire l'enfer, les démons, les satanistes, tout ce que le monde peut faire contre l'Église, il n'aura pas le dessus. Parce que nous sommes, bien sûr, avec le Seigneur. Il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et l'Église est appelée à être influence. L'Église est appelée à marcher dans la vision de Dieu. Elle perdra son influence lorsqu'elle sortira, lorsqu'elle s'écartera du plan de celui qu'il a fondé. Comme l'Église de l'Odyssée. L'Odyssée était devenue riche sur le plan financier, matériel. Et il ira jusqu'à dire, ce n'est pas que Dieu est contre l'abondance matérielle. Non. Sauf que l'abondance matérielle, souvent, a tendance à nous éloigner de Dieu, à nous appuyer plus sur les richesses, plutôt qu'à mettre notre foi en Dieu. Vous comprenez un peu ? Et Dieu dit, cette Église dira, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et Dieu lui dira, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, malheureux, aveugle et nu. Donc cette Église avait perdu la vision de Dieu. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, ne perds jamais la vision de Dieu. Ne perds jamais la vision de Dieu. Amen. Tu peux tout perdre. Tu peux perdre un bien. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux perdre tout ce qui est matériel. Mais ne perds jamais l'essentiel. Ne perds jamais la vision de Dieu. Oh, là où l'Église avait perdu la vision de Dieu, elle s'est plutôt appuyée sur l'abondance, sur le matériel. Et Dieu a dit, si tu ne te réponds pas, je te vomirai. Je te vomirai de ma bouche. Bien-aimé dans le Seigneur, tel que tu es, ne tombe pas dans ce piège. Que l'abondance, que le travail, que la bénédiction de Dieu ne te rendent pas froid ou encore moins tiède. Alors que quand Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie 2, lorsque tu étais encore jeune, Israël, tu m'aimais encore et tu me suivais dans les déserts. Partout où je t'aménais, tu me suivais. Maintenant que tu es revenu dans l'abondance, tu ne veux plus me suivre. Pourquoi ? Parce que souvent l'abondance nous amène à abandonner Dieu. On ne s'appuie plus sur notre bénédiction, sur les enfants. Dieu m'a béni des enfants, Dieu m'a donné le mariage, Dieu m'a donné de l'argent, Dieu m'a donné à être à l'aise financièrement. Et je commence à négliger, voyez-vous, la vision. J'oublie ce pour lequel Dieu m'a sauvé. Voyez, la vision initiale n'a pas changé. Comme je disais, Dieu, son plan depuis la Genèse, demeure le même jusqu'à l'Apocalypse. Il n'a pas changé. Il a juste essayé de changer de méthode pour adapter l'homme à des situations de vie, à des conditions de vie. Mais le plan de Dieu, c'est que ce qu'il a dit, il va l'achever. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas que Paul dira que, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite. Voyez-vous, nous sommes comme dans un pèlerinage. C'est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Pierre nous dit que nous sommes des voyageurs et nous sommes des étrangers et des pèlerins sur la terre. Donc, la terre n'est pas notre destination finale. Vous devez le savoir. Alléluia. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce message qui nous parle de ce qu'on appelle le « Kingdom now ». Voyez ? C'est-à-dire, l'Église est amenée à établir le royaume de Dieu de manière visible. C'est faux. Nous amenons le royaume, l'influence sur le plan spirituel, mais la personne qui interprimera le règne de Dieu sur terre, c'est Christ lui-même. Cette pierre qui se détache sans le secours d'un homme, qui vient, qui frappe le pied de la statue. Et quand on parle du millenium, c'est lorsque Jésus viendra avec les saints qui est l'Église, où nous serons avec lui au ciel pendant sept ans, nous reviendrons et par la suite, nous régnerons après la bataille d'Amarguedon, nous régnerons pendant mille ans avec Jésus. Amen. Mais n'oublions jamais, je dis bien, n'oublions jamais le focus. N'oublions jamais la vision de Dieu. Parce qu'une fois que tu perds la vision, tu vas te distraire. Le diable va te distraire avec les choses de ce monde. Bien-aimés, nous devons toujours vivre comme si Jésus revenait aujourd'hui, mais travailler comme s'il venait dans cent ans. Amen. Ton travail, tu ne dois pas t'arrêter de travailler, d'avoir des projets, c'est bien, mais la qualité de ta vie, la consécration de ta vie doit rester la même, sinon je dirais, doit aller de gloire en gloire, parce que Jésus revient. Donc nous sommes dans ce pèlerinage et nous allons quelque part, et nous attendons la dernière trompette. Les premiers chrétiens attendaient avec ardeur, avec impatience, le retour de Jésus. Mais quand nous regardons l'état de l'église aujourd'hui, les chrétiens n'attendent plus le retour de Jésus. D'ailleurs, même ce message-là dérange certains, parce que certains veulent régner ici sous la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous quitterons cette terre le jour de l'enlèvement, et nous partirons. Si nous sommes saints, si nous marchons dans la sanctification, on entendra le son de la trompette. Et où que tu sois, quoi que tu fasses, que tu sois en train de dormir, que tu sois dans le travail, que tu sois à l'école, quand ce jour-là arrivera, nous partirons. Amen. Amen, amen, amen. J'aimerais vraiment que tu gardes cela dans ton esprit, que Jésus revient bientôt. Aide-moi à dire à ton voisin, Jésus revient bientôt. Dis-lui encore, Jésus revient bientôt. Il est vrai que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous devons constamment être prêts. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, comment l'Église que nous sommes peut-elle connaître les exploits, ou encore percer dans ce monde? Dans ce monde hostile, où Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Comment réussir dans un monde où, Jésus dit, on vous haïra de toutes les nations? Comment réussir dans un monde où, il dit, on vous accusera faussement? Vous serez même livré devant les tribunaux à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Comment tenir ferme face à de telles oppositions, face à la haine des nations? La Bible nous parle d'Apocalypse 12, à partir du verset 17, on nous parle du dragon, qui est le serpent ancien, qui allait faire la guerre au reste de la postérité de la femme, et à ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Nous qui avons Jésus, car le témoignage de Jésus, c'est ça, l'esprit de la prophétie. Comment faire des exploits? Comment percer? Comment influencer? Comment impacter le monde? Mais avec la puissance de Dieu, avec l'Évangile. Bien-aimés, nous avons quelques clés, et je parlerai ce matin de cette clé, cette clé importante, pour que l'Église que tu es, que je suis, que nous puissions réussir. Amen. Et dans la Bible, Jésus l'a dit, les portes de l'enfer, les portes du séjour de mort, ne prévodons point contre elle. L'Église ne mourra jamais. S'il y en a qui pensent que l'Église mourra, elle ne mourra jamais. Car si elle devait mourir, elle serait déjà morte depuis le premier siècle. Malgré toutes les persécutions, si vous lisez l'histoire des persécutions, vous allez voir, au commencement même, dès que l'Église est née, la persécution a commencé. Et la plupart des empéreurs romains ont persécuté l'Église. Et la persécution avait pris pratiquement fin en 325, je pense, après Jésus-Christ, au concile de Nicée, convoqué par Constantin. Et à partir de là, la séduction commençait à rentrer dans l'Église. Pourquoi ? Parce que, quelque part, la persécution, c'est la voie de Dieu pour purifier ses saints, pour purifier l'Église, pour nous préparer à être toujours prêts, à son retour éminent. La première chose qui est importante, notez bien, la première chose qui est importante, pour que l'Église puisse faire des exploits, dans ce monde, il faut que l'Église marche dans l'unité. 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 L'unité, c'est quoi ? L'unité, c'est le fait de s'unir. L'unité, c'est le fait d'être ensemble. Éphésiens chapitre 4, le verset 3. Éphésiens 4, verset 3, nous dit, « Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » L'unité a été déjà établie depuis la Pentecôte. Si tu es enfant de Dieu, tu es uni, connecté spirituellement avec tous les enfants de Dieu. Mais il ne s'est pas que l'ennemi veut utiliser la chair, nos caractères, pour essayer de nous effriter, de nous diviser. Et le diable sait que si un peuple, une armée est divisé, cette armée-là ne peut jamais vaincre. Un royaume divisé en lui-même ne peut jamais subsister, a dit Jésus. Alors Jésus dira que vous devez être un, comme moi et le Père, nous sommes un. Alléluia. L'unité, c'est quoi ? L'unité, c'est le fait d'avoir les mêmes sentiments. Nous ne sommes pas obligés d'être d'accord sur tous les points de vue. Non. Mais, cependant, sur l'essentiel, sur les vérités fondamentales des Écritures, il nous faut être unis. Car l'unité, de l'unité vient de notre force. L'unité, c'est aussi le fait d'avoir le même sentiment, les mêmes motivations. Alléluia. Les mêmes, la même vision. Quelle vision ? La vision de Dieu. Qu'est-ce qu'il divise aujourd'hui ? Au lieu que l'Église puisse avoir la vision de Dieu, chacun a sa petite vision. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus ne nous a pas envoyés pour accomplir nos petites visions. Certaines personnes font l'Église, non pour sauver les âmes, mais pour avoir beaucoup d'argent. ça devient du business. Bien-aimé dans le Seigneur, ça sort du cadre de la vision de Dieu. Il y a beaucoup de motivations impures qui animent les personnes et qui font que l'Église, petit à petit, a commencé à perdre son impact, sa puissance. Le feu étranger est entré et voici que la sève de l'esprit n'agit plus comme il le faut. L'unité, c'est le fait d'être soudé. Être soudé. Nous devons être soudés. Et pour que l'unité soit maintenue, nous devons avoir l'amour. La raison pour laquelle le seul commandement que Jésus a laissé à l'Église, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il les a aimés malgré leur faiblesse, malgré leur imperfection, malgré leur défaut. Aimons-nous les uns les autres. Supportons-nous les uns les autres. Et seule l'unité va nous aider à vaincre. Alléluia. Vous allez voir dans Genèse 11, si vous lisez Genèse 11, à partir du premier verset jusqu'au verset 10, on nous parle dans... Là, le monde venait de commencer. Les hommes se sont mis ensemble sous la direction des Nimerod, qui était un descendant de couche. Et ils vont se dire, dans la vallée, dans le pays de Chinéar, ils vont se dire, « Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet toucherait le ciel. » Ils n'étaient pas enfants de Dieu. Ils adoraient des faux dieux. Bien aimé dans le Seigneur. Mais parce qu'ils ont accepté de se mettre ensemble, parce qu'ils avaient tous le même langage, ils parlaient tous la même langue, ils avaient tous la même vision, l'unité leur a rendu fort. Bien aimé, l'unité est une force, même pour les satanistes. Sachez-le. La raison pour laquelle, vous allez voir, le monde est en train de s'unir. Vous allez dans des confréries, vous allez voir, ils sont unis. Ils se tiennent main dans la main. D'ailleurs, on appelle ça des confréries, des fraternités. Ils se serrent la main. Ils ne se trahissent jamais. Une parenthèse, vous voyez le politique, vous le voyez des fois à la télé, ils s'insultent. Bien aimé, ils sont amis. Lorsqu'ils se retrouvent dans leur réunion, secrètes, ils sont des vrais potes. Bien aimé, dans le Seigneur, le diable l'a compris. Voilà pourquoi, lorsque vous êtes dedans, si vous arrivez à trahir, on vous tue. Parce que l'unité est la clé. Alors, comment le diable arrive à nous affaiblir ? C'est en nous mettant des divisions. Tel enfant de Dieu ne s'entend pas avec tel enfant de Dieu. Tel serviteur ne s'entend pas avec tel serviteur. Telle église ne s'entend pas avec telle église. Bien aimé, si nous sommes églises, nous sommes censés être dans le royaume de Dieu. Nous sommes censés être frères et sœurs, avoir un même père et chercher un même but. C'est-à-dire, si on se bat, ça veut dire qu'on n'a pas le même objectif. Oui ou non ? Si on se bat, ça veut dire qu'on n'a pas le même objectif, on n'a pas la même vision. Et je veux m'inscrire dans la vision de ceux qui ont la vision de Dieu. Alléluia. L'unité. Quand Dieu a vu qu'ils étaient forts, Dieu va dire descendant confondant leur langage pour qu'ils soient dispersés. Bien aimé, l'unité, ce n'est pas l'uniforme. L'uniforme, c'est lorsqu'on fait semblant. Moi, je suis de cette résurrection. On peut être tout de cette résurrection et sans être unis. Ça, ça n'impressionne pas Dieu. Ce que Dieu veut qu'elle soit, l'unité véritable qui vient d'un cœur. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que derrière, là-bas, vous m'entendez? Gloire à Dieu. L'unité de l'esprit, c'est ça notre clé, une force pour que nous puissions réussir. Bien aimé, vous allez voir que Dieu avait dispersé les hommes à partir de Genèse 11 et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va produire un miracle de l'unité le jour de la Pentecôte. Alors qu'il y avait plusieurs langues, alors qu'il y avait plusieurs juifs disséminés dans les nations, Dieu va les convoquer tous à Jérusalem, le jour de la Pentecôte et c'est le jour où il a décidé d'envoyer son esprit pendant que ce qui est de les disciples qui étaient au nombre environ de 120 étaient sous la chambre haute en train de prier. La vie dit tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un voie impétueux qui remplit toute la maison. Ils étaient assis et des langues s'embarrent vers des langues de feu les rappeurs séparaient les unes des autres se posant sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu. Bien aimé, ils parlaient des merveilles de Dieu l'unité de l'esprit n'est pas conditionnée par l'unité de nos langues ou encore moins n'est pas conditionnée par le fait que nous sommes issus de la même tribu de la même ethnie nous avons la même couleur de peau nous sommes du même pays. Bien aimé, ce sont les hommes qui mettent ça en place. Devant Dieu il n'y a ni français ni africain ni antillais ni blanc ni noir ni jaune ni femme ni homme nous sommes tous un en Jésus. Si tu as reçu le Saint-Esprit tu es censé t'unir au Seigneur. Dis à toi, regarde ton foyer nous sommes un. Tiens-le la main comme ça dis nous sommes un. Alléluia. Nous devons être un et pour être un nous devons nous supporter. Quand on se dit juste supporter il y a des gens qui ont des caractères difficiles, bizarres. Il y en a même ici là. Alléluia. Mais il faut supporter. Regarde ton foyer tu dis supporte-moi un peu. Non, il ne t'a pas bien entendu. Dis lui supporte-moi encore un peu. Ah non, là-bas les gens ne sont pas bien. Je quitte cette résurrection. Bien-aimé, tu peux quitter. Là où tu vas aller, tu vas trouver aussi des gens bizarres. Donc les gens bizarres il y en a partout. Arrête-moi de dire le foyer soyons un. L'essentiel est que nous poursuivons la vision de Dieu ou pas. Si on ne poursuit plus la vision de Dieu, ah oui, là, retire-toi. Si Christ n'est plus l'objectif, ça oui. L'unité. Amen. Amen, amen, amen. L'unité dans la diversité des dons. Nous n'avons pas tous reçu le même don. À un autre, le don de prophétie, l'autre le don de parole de connaissance, à un autre tel don. Mais tout ça, c'est pour l'unité, pour l'édification du corps de Christ. Nous n'avons pas reçu le même ministère. Un, c'est un, ce sont les apôtres, les autres les prophètes, les évangélistes. Quel que soit le don, bien aimé, nous ne devons pas nous jalouser. Nous ne devons pas nous battre, mais nous devons nous compléter. Ce que je n'ai pas, Dieu l'a mis en toi. Ce que tu n'as pas, Dieu l'a mis en moi. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Allez, ensemble, nous marchons. Alléluia. Ça, c'est la clé. Bien aimé, nous devons saisir cette clé. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 11, regardez ce que l'apôtre Paul nous dit. 1 Corinthiens 1, verset 10 à 11, il dit, je vous exhorte frère par le nom du Seigneur Jésus-Christ à tenir tous un même langage, à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Alléluia. Soyons unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, pardon, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Frères, il faut plaquer des rivalités. Nous devons nous compléter. ça, c'est la clé. Pas question de division, pas question de compétition, pas question de regarder qui est le plus grand. Bien-aimé, Pierre et Jean, ils montrent au temple, Dieu fait un miracle, ils n'ont pas tous le même ministère, ils n'ont pas tous le même âge, ils n'ont pas tous la même grâce, ils n'ont pas tous le même caractère, ils n'ont pas tous le même tempérament. Mais Paul, Pierre avait besoin de Jean, Jean avait besoin de Pierre et ensemble, leurs anxions unis. Le paralytique se levait. Bien-aimé, cette préservation a besoin de ton anxion. Dieu t'a amené ici pour que tu amènes un plus. Alléluia. Alléluia. Donc, ne te minimise pas, ne te néglige pas. Dieu veut que tu apportes un plus dans le corps de Christ. L'église est d'abord universelle, mais Dieu met les gens selon des localités. Il aurait permis, peut-être qu'on se rencontre, jamais, mais il a permis qu'on se rencontre. C'est pour un but. Bien-aimé, ne sortez jamais du plan de Dieu. Ne sortez jamais de la vision de Dieu. Dieu fait toutes choses pour un but, comme on l'a dit dans le Proverbe chapitre 16, verset 4. Alléluia. Alléluia. Quatre petites choses qui tuent la vie de l'esprit. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 12. Nous n'allons pas lire. Quatre petites choses qui tuent la vie de l'esprit. La vie de l'unité. L'unité créée par le Saint-Esprit. Premièrement, vous avez, l'idolâtrie. L'idolâtrie tue. Tue l'unité. Deuxièmement, vous avez la débauche. L'impureté. Le péché. La fornication. L'adultère. Tout ce qui est péché. Troisièmement, vous avez le fait de tenter le Seigneur. La rébellion. La rébellion, c'est le fait de s'opposer à l'ordre de Dieu. De s'opposer aux dirigeants, aux leaders. Et dans la Bible, aucun rébelle n'a été béni. Lisez l'histoire de Hakan. Lisez l'histoire de Corée, d'Atambiram. Lisez l'histoire de Marie lorsqu'il s'est révolté contre son frère. Elle a été frappée par la lettre mise en quarantaine. Lisez les histoires bibliques. « Aucun rébelle n'a été béni. » Parce que la sémence de la rébellion, c'est une sémence qui vient du diable. Celui, le premier rébelle. Alléluia. Dieu veut qu'on soit unis. Donc, la rébellion, ça tue l'unité. Et quatrième chose qui tue l'unité, les murmures. Les murmures, vous voyez tout ça dans 1 Corinthiens 10, ce texte que je vous ai donné. Les murmures, les calomnies, les médecins, toutes ces choses, ça tue. Ce sont des choses qui peuvent apparaître petites, mais en réalité, ça ronge et ça détruit l'unité de l'esprit qui est censé être notre force pour que l'Église que nous soyons puisse briller comme des flambeaux au milieu d'une génération perverse et corrompue. Amen. Dans le psaume 133, il est écrit ce qui quantique de degré qu'il est agréable et doux pour les frères de demeurer unis ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, si le diable veut être détruit s'il veut détruire la vie spirituelle dans ta vie, dans la vie de ta famille, il va d'abord faire en sorte qu'il puisse t'écarter de la communauté. Parce que le plan de Dieu, c'était l'Église. Dieu n'a jamais voulu que les chrétiens soient seuls, chacun dans son coin. Non. Il a voulu le mettre dans une communauté. Et le diable veut retirer les gens de la communauté par les scandales, les problèmes. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui, ils ne veulent plus prier parce qu'il y a eu des scandales, parce qu'il y a eu ceci, parce qu'il y a eu cela. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le plan du diable, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. Lorsqu'on demeure unis ensemble, la Bible dit, Dieu déverse une onction, une onction fraîche, une onction, c'est comme la rosée, comme l'huile répandue sur la tête d'Aaron qui couche sur sa barbe et sur ses vêtements. Et la Bible dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Comment veux-tu aujourd'hui ? Comme j'entends souvent certaines personnes disent, non, moi je n'ai plus besoin d'aller à l'église, je suis le culte à l'internet. Bien aimé dans le Seigneur, ça n'est pas biblique. Quelqu'un n'aimera pas dire Amen. Que tu suives un jour parce que tu es malade, ça se comprend, mais que tu fasses de l'internet ton église, non. nous sommes dans un monde virtuel. Dieu veut un contact. Sinon Jésus ne serait pas venu en tant qu'homme. Aujourd'hui avec la technologie, on veut, comme j'ai vu une église, une église sous les nets. Église net.com Mais comme les banques, comme les... Alléluia, dis à ton voisin, on a besoin d'être ensemble. Non, regarde, regarde en fatiguë, on a besoin d'être ensemble. Quand Dieu devait, des fois, une notion comme ça, tu ne peux pas la voir ailleurs. Non, moi, personnellement, je ne sais pas si un jour où il y a culte, moi, je peux rester chez moi. Mais je dois être là parce que même si je suis ailleurs dans un pays étranger, je dois me retrouver avec les frères parce que je vais recevoir quelque chose. Toi, tu pars en vacances, tu oublies même l'église. Regarde ton voisin, fais comme ça, toi là. Il est en vacances même de l'église. Bien-aimé, là où tu vas en vacances, cherche une église. Là-bas aussi, réunis-toi avec les frères. L'ongue-sau va continuer à couler. Bien-aimé, on ne sait pas quand nous sommes ensemble comme ça, il y a des choses spirituelles qui se passent, on ne les voit pas, mais il y a des communications. Les faibles sont soutenus par les forts. Quand tu étais venu abattu, tu ressens avec la joie, tu te bénis. Bien-aimé, c'est... Oh non, j'aime Dieu. Bien-aimé, il est agréable et doux pour les frères de demeurer ensemble. Où que tu sois, ne reste pas à l'écart. Deuxième chose importante, dans la vision de Dieu. L'Église doit être engagée dans la mission. L'Église doit être engagée dans la mission. On ne peut pas réussir la vision de Dieu tant qu'on n'est pas investi, on n'est pas engagé dans la mission. Et quand je parle de mission, quelqu'un me posera peut-être la question, mais est-ce que moi je travaille, j'ai une famille, je sais si, est-ce que je suis moi-même aussi obligé d'aller faire le travail. Bien-aimé, on peut travailler dans la mission de différentes manières. On peut travailler dans la mission déjà dans la prière. Tu peux soutenir les oeuvres missionnaires, les actions missionnaires. Tu peux travailler dans la mission en apportant un soutien financier, matériel. Là où toi, tu ne peux pas aller, mais ton argent peut contribuer, participer à ce qu'un missionnaire soit renvoyé et que les armes soient sauvées. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois que vous le faites, Dieu pense à vous. Tu peux faire participer à la mission. Si toi-même, tu t'investis, tu t'engages à partir, tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. Je suis prêt à aller, je suis prêt à encadrer telle personne, je suis prêt à faire la mission. Bien-aimé, une église qui perd la vision de la mission, elle meurt. Vous savez pourquoi ? Les gens vont commencer à venir et ils vont commencer à voir des histoires bizarres qui vont naître. Il ne m'a pas dit bonjour. Seigneur, tous ces petits problèmes-là, quand ça commence à arriver, dites-vous que l'église a perdu la vision. Parce que quelqu'un qui a une vision de sauver les âmes, il n'a pas le temps de perdre. Oui ou non ? Oui ou non ? Je vais poser la question, qui a prié ? Qui a évangélisé ? Qui a invité ne serait-ce que deux âmes pendant la semaine pour ce dimanche ? Vous allez voir qu'on n'a pas fait le travail. On est venu dimanche et on attend le dimanche prochain. Bien-aimé, c'est une erreur. Ça fait que nous, nous n'exploitons pas les dons, les talents que Dieu nous a donnés et nous commençons maintenant à regarder à notre environnement. Au lieu d'avancer, on recule. Est-ce que je suis clair ? Une église qui investit dans la mission, c'est une église qui connaîtra toujours des exploits. Même quand on les arrête. Vous avez vu la situation qui nous est arrivée, on a fermé les locaux, j'ai voulu arrêter tous les programmes pour maintenir que le dimanche. Dieu m'a dit ne perdez pas l'élan, vous maintenez tous les programmes. Bien-aimé, nous avons un combat aussi spirituel contre les forces du mal que vous ne voyez pas, qu'on ne voit pas. Il faut que l'église s'engage à la mission. Tu es missionnaire. Aide-moi, dire à ton voisin, tu es missionnaire. Dis-lui encore, tu es missionnaire. Pour ceux qui viennent de l'Afrique ou des Antilles, tu n'es pas venu manger les allocations de la France. Tu n'es pas venu ici en Europe pour avoir une vie sociale équilibrée. Bien-aimé, même si j'ai une vie sociale équilibrée, gloire à Dieu. Mais ma première mission ici, je dois évangéliser la France parce qu'ils ont perdu le feu ici. Est-ce que vous savez que les églises en France ont perdu le feu ? Ils ont des bâtiments, ils ont des belles choses, mais l'anxiom, là. Alléluia. Toi, tu es encore la vie de prier. Come on ! Alléluia ! Tu es missionnaire. Aide-moi à dire à ton voisin, tu es missionnaire. T'appelez comme ça à l'épaule. Dis, tu es missionnaire. Amen, 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 amen. Dis-lui encore, tu es missionnaire. Tu es missionnaire. Au travail, tu es là pour une mission. Quand tu arrives, exploite déjà le terrain. Ici, on peut parler de Jésus. Ici, on ne peut pas, bon, comment est-ce que je peux leur parler de Jésus mais sans ouvrir ma bouche ? Amen, amen. Je dis que tu vas, tu vas arracher. Tu dis le patron, là, il doit venir à l'église. Et je vais vous en donner une bonne nouvelle avec la nouvelle salle qu'on vient d'avoir. La ramassa caraba. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que les ministres, là, viennent. On voit que quand ils viennent à l'église, ce n'est pas une église africaine où tout est médiocre. Non. Rien, on vous a dit, lui, ici, il n'y a pas de médiocrité. Dis-lui, ici, il n'y a pas de médiocrité. L'onction, ce n'est pas seulement pour chasser les démons. On va chasser les démons mais on va aussi vous amener dans l'excellence. Alléluia. Il faut que quand le ministre revienne, il dit, non, je sens l'onction. Est-ce que, pasteur, tu ne peux pas me chasser les démons ? Je dis, non, ce n'est pas moi qui vais me chasser les démons. Juju, il est vrai. Viens chasser les démons. Bien aimé dans le Seigneur, les présidents, les préfets que vous voyez, ils ont besoin de nous. Non, tu ne comprends pas. Ils ont besoin de nous. Peut-être que tu te méprises, tu dis, non, moi, je suis noir. Bien aimé. Paul, Pierre a dit quoi ? Je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Ah, comment, ce que j'ai, moi, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Bien aimé, les gens ont besoin de ce que tu as et non de ton apparence. Alors, comprends que tu es missionnaire, au travail, tu es un arabe ou un musulman qui ne croit pas, il est malade. Tu vois, je te pose les mains comme ça, au nom de Jésus. Quand il sera guéri, il dira, chez nous là-bas, il n'y a pas ça. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux continuer ? Amen. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. On connaît le texte. Recevez une puissante, vous serez mes témoins. 1 Corinthiens 1, verset 5 à 6. 1 Corinthiens 1, verset 5 à 6. Dieu veut que nous soyons enrichis de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance afin d'être de missionnaires. 1 Corinthiens 2, verset 1 à 7. Quand on arrive à Corinth, il dit, j'étais dans un état de crainte et de tremblement au milieu de vous, mais une chose est sûre, si ma parole et ma prédication ne reposez pas sur le discours persuasif de la sagesse des hommes, mais sur une démonstration d'esprit de Dieu et de puissance. Ce qui est sûre, c'est que lorsqu'on est engagé dans la mission, les signes, les miracles nous accompagnent. Ben et Ben, n'allez jamais demander à Dieu de vous accompagner par les miracles tant que vous ne vous levez pas pour aller faire la mission. Entrez d'abord dans la mission, vous allez voir que ça va vous accompagner. Des fois même, tu n'as même pas besoin de prier. Ça va t'accompagner parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Tu es un fardeau pour aller dans les métros, tu es un fardeau pour aller dans les hôpitaux, peu importe le fardeau que tu as. N'attends pas seulement que l'église organise une sortie d'évangélisation. N'attends pas ces choses. Tu es missionnaire. Bien aimé, inscris ça dans ta pensée, dans ton cœur, ce que Dieu veut que tu sois. Il y a des milliers qui périssent et nous devons aller vers eux. Amen. 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 Troisième chose importante, Troisième chose importante, pour connaître des exploits en tant qu'église, nous devons développer le caractère de Christ. Nous devons développer le caractère de Christ. Galates chapitre 4, verset 19, où Paul dit, mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous ? Il dira dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez tous mes imitateurs comme moi j'imite Christ. Nous devons imiter Jésus, nous devons avoir à nous le caractère de Christ. Nous devons être une lettre écrite, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de chair, sur nos cœurs. Bien-aimés, avoir le caractère de Christ, c'est ça qui va aussi distinguer l'Église, dans ce temps qu'ils sont les derniers. Beaucoup parlent de Jésus, beaucoup annoncent Jésus, mais lorsqu'on regarde dans leur vie, ils n'ont pas le témoignage de Dieu. Leur vie, c'est le contraire de ce qu'ils annoncent. Les premiers chrétiens, des fois, ils n'ouvrent pas la bouche, simplement par la qualité de leur vie. Bien-aimés, tu dois élever le standing de la sanctification dans ta vie. Tu dois élever le standing de la sainteté dans ta vie. Tu dois discipliner ta langue. Tu dois être un modèle partout où tu es. Ça va faire en sorte que le caractère de Christ soit solidement établi en toi. dans ce qu'on voit Jésus, on te voit. Vous savez, il y a des chrétiens, ils ne sont pas établis dans le ministère. Ils vont travailler quelque part. Les gens au travail vont dire, tu es pasteur, alors qu'il n'est pas pasteur. Pourquoi ? Parce que la manière dont il se comporte, son attitude, là où tout le monde vole, tu ne voles pas. Là où tout le monde fraude, tu ne fraudes pas. Là où tout le monde fait ceci, tu fais ce qui est correct, ce qui est juste. Bien-aimé dans le Seigneur, le caractère de Christ, c'est ça qui va marquer la différence. Ce qui va faire que l'Église va percer, connaître des exploits. Nous devons avoir le caractère de Christ. Aide-moi à ton voisin, dis à ton voisin, aie le caractère de Jésus. Le caractère de Jésus, c'est l'image de Dieu. Genèse 1, 28, créons l'homme à notre image. Hébreu 1 qui nous dit, le Fils est le reflet de la gloire du Père. Il est l'empreinte de sa personne. C'est ça le caractère de Christ. Est-ce que je peux refléter Christ ? Est-ce que je suis l'empreinte de la personne de Jésus ? C'est ça qui va marquer la différence. Amen. Amen, 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 amen. La semence de Dieu qui habite en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, la quatrième chose que l'Église doit avoir, l'Église doit persévérer dans trois choses essentielles. Quatrièmement, l'Église doit persévérer dans quatre, trois choses essentielles. Un, la foi. Deux, l'espérance. Trois, l'amour. L'Église doit persévérer. Quand on dit persévérer, ça dit qu'il y aura des moments où ça sera difficile. D'ailleurs, Jésus l'a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Et Pierre ira jusqu'à dire qu'à la dernière, dans les derniers jours, il y aura des moqueurs qui diront où est la promesse de son avènement. L'enlèvement est une utopie, ça ne viendra jamais. Comme aujourd'hui, j'entends des gens qui ne croient plus en l'enlèvement de l'Église. Bien-aimés, la Bible les appelle les moqueurs. Depuis que nos pères nous ont annoncé des choses démeures telles qu'au commencement. Bien-aimés, si Énonque a été enlevé, si Élie a été enlevé, si Jésus lui-même a été enlevé du ciel, de la terre au ciel, l'enlèvement viendra. Parce que la parole de Dieu est digne de confiance. Amen, Amen, Amen. La bienheureuse espérance, beaucoup n'y croient plus. Et la Bible dit, Paul dit, si c'est dans cette vie sur terre, seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. 1 Corinthiens 15, verset 19. Si, c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, bien-aimés, même quand tout autour de moi s'écroule, j'ai le casque du salut. J'ai une espérance ferme comme un encre solidement planté dans mon âme. Les chrétiens doivent vivre avec cette ferme espérance, ce que la Bible appelle la bienheureuse espérance, le retour imminent de Amashia, Yérosu Amashia, le roi qui vient bientôt. Il dit, je viens bientôt. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements afin de paraître non humains, laver pur devant moi. Comment seras-tu ce jour-là ? Tes vêtements seront-ils sales ou propres ? Bien-aimés, il est temps de laver ses vêtements, il est temps de se purifier parce que la bienheureuse espérance est devant nous. Nous ne connaissons pas le temps, mais ça vient et j'y crois, et j'y crois fermement. Alléluia. Alléluia. Et l'amour, dans les derniers jours, Jésus a dit, à la fin du temps, parce que l'iniquité se serait accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Aujourd'hui, beaucoup se refroidissent à cause des, comment dirais-je, des scandales, à cause des problèmes qui se passent. Le diable multiplie de scandales, il suscite des faux prophètes, faire des choses, commettre des, je dirais, des scandales terribles pour affecter la foi des faibles. La raison pour laquelle toi qui es fort, prie pour ceux qui abandonnent la foi, prie pour ceux qui retrouvent, oui, la bergerie, prie pour leur foi. Un jour, Satan s'était levé contre Pierre, Jésus lui dira, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous criblez comme le froment, mais je prie pour toi, afin que ta foi ne tombe point, ta foi ne défaille point. Bien aimé, il y a des gens qui perdent la foi parce que l'église ne prie pas pour eux. À cause des scandales, bien aimé, nous devons prier pour les faibles, devons prier pour que Dieu limite quand même le nombre de scandales. quoi que d'après la parole prophétique, ces choses viendront. Et beaucoup aujourd'hui n'ont plus l'amour. Paul dit, cela importe. Vous ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Cela est important, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de se réveiller en fin du sommeil car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Voilà la parole d'un visionnaire. Le salut, la délivrance totale est plus près. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclorera. N'attends plus que les gens t'aiment. Aime Dieu. Dis à Dieu de répandre son amour dans ton cœur et toi aime-les. Alléluia. Souvent, on attend trop des autres. Plus on attend des autres, plus on est déçu. Mais moins on s'attend aux autres, plus on s'attend au Seigneur, plus Dieu ne nous déçoit pas. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin ? Dieu m'a dit dis à l'église la vision. L'église a perdu la vision. Aujourd'hui, avant d'aimer les autres, on attend que les autres nous aiment. Non, même si tu ne m'aimes pas, moi je t'aime. Dis-moi à ton voisin, je t'aime. Non, aide-moi à dire à ton voisin, je t'aime. Non, si elle est célibataire, ce n'est pas l'amour dans... l'amour agapé. Alléluia. Et elle le touche-le encore, a dit je t'aime dans l'amour du Seigneur. Je veux te le dire de mille façons. Alléluia. Amen, amen, amen. L'amour disparaît. Nous sommes dans un temps où les gens n'aiment plus. Bien-aimés, quelqu'un peut te faire des sourires, mais dans le cœur peut-être tu t'es. Tu ne connais pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tous les méchants. Qui peut le connaître ? Bien-aimés, nous t'attardes par ça. Si on devait regarder le cœur des hommes, jamais l'unité serait possible. Regardons, Seigneur, regardons son amour. Et Romain 5, nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dis avec moi, Saint-Esprit. Dis avec moi, Saint-Esprit. Remplis mon cœur de ton amour au nom de Jésus. Cet amour va guérir tes blessures. Cet amour va te rendre fort. Cet amour va te rendre inébranlable. Alléluia. L'amour. C'est trois choses doivent demeurer. Cinquième chose, c'est bien ça ? Cinquième chose, que l'Église doit faire pour percer, pour faire des exploits. L'Église doit exercer le ministère de la réconciliation. De Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 18 à 20. De Corinthiens 5, 18 à 20. Le ministère de la réconciliation. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. en imputant point aux hommes de leurs péchés. Et il a mis en nous le ministère de la réconciliation. Nous avons le ministère. Le ministère sur le service. Nous sommes appelés à réconcilier les hommes avec Dieu, avec Dieu. Et aussi les hommes entre eux. J'ai béni le Seigneur pour le message que notre aîné, le pasteur Roland Dallot, nous avait apporté une fois sur Paul. C'était quoi encore ? Le modèle de sacrificateur de la nouvelle alliance. Vous vous rappelez ? Il a parlé des sacrificateurs qui étaient des goènes, des bâtisseurs, des ponts entre les hommes entre eux et aussi entre les hommes et Dieu. Bien aimé, c'est ça notre rôle. Nous sommes appelés à bâtir des ponts. Ne te réjouis pas des scandales. Ne te réjouis pas de voir les gens qui s'aimaient hier ne plus s'aimer. Bien aimé, dans le Seigneur, le diable est en action. Le diable est en mouvement. Il est un esprit. On ne le voit pas mais on peut voir ses oeuvres. Alors nous le disons dehors au nom de Jésus. Dehors de l'église de la France, dehors de l'église de l'Europe, dehors de l'église du corps de Christ et dehors de cette résurrection au nom de Jésus Christ. Le ministère de la réconciliation. Nous devons réconcilier les hommes avec Dieu. Apocalypse 1, verset 6. Il a dit, il dit qu'il fait de nous un royaume des sacrificateurs. 1 Pierre 2, verset 9. Il dit que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Nous devons annoncer ces vertus. Bien aimé, dans le Seigneur, où que tu sois, tu es appelé à exercer cela. Bien aimé, imaginez, tous les jours de ta vie, partout où tu es, tu pratiques ces choses. Comment veux-tu que l'église, que d'abord, que tu es, avant de parler du corps, de l'église que tu es, comment veux-tu ne pas voir de progrès ? Comment veux-tu ne pas avancer ? Comment veux-tu stagner ? Comment veux-tu rétrograder ? Cela n'est pas possible parce que tu es toujours en mouvement, en marche soutenue par le Saint-Esprit. Sixième chose importante pour l'église. L'église doit être conscient qu'elle appartient plutôt au royaume de Dieu. Je nous ai dit dimanche dernier que le plan de Dieu c'était le royaume. On a vu depuis Genèse et on a vu pourquoi l'église a été mise en place parce qu'Israël qui était censé être le royaume des sacrificateurs, le témoin de Dieu pour présenter la Torah, la lumière aux nations, elle a failli à sa mission. Quand Jésus est venu, il a prié, il a pleuré sur Jérusalem. Il dit toi aussi en ce jour qu'il t'est donné si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Il pleure sur Jérusalem en disant Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes mais tu ne l'as pas voulu. Israël a rejeté Dieu. Voilà comment une nouvelle entité a été mise en place qui s'appelle l'église. Mais l'église ne remplace pas Israël. Bien aimé, il faut le savoir. L'église ne remplace pas Israël. Israël a un plan. Dieu a un plan pour Israël. Romain 11 dit Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Loin de là. Il y a un reste selon l'élection. Et dans Romain 11, 25 la Bible dit on nous parle du mystère d'Israël. À la fin, lorsque la totalité des païens seront rentrés dans l'église, Israël sera sauvé. Aujourd'hui, on entend des enseignements comme quoi l'église a remplacé Israël. Bien aimé, ce n'est pas biblique. Non. Alléluia. Nous sommes membres du royaume de Dieu. L'église est un agent du royaume. L'église fait partie du royaume. Et je peux aller encore plus loin. Vous allez voir que ni Jésus, ni les apôtres, ni tous ceux qui sont passés avant nous ont prêché l'église. Ils prêchaient toujours le royaume. Vrai ou faux ? Jésus a parlé de l'église une seule fois. Dans Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es pierre, tu seras que je bâtirai mon église. D'ailleurs, il prophétisait sous l'église. Partout, les apôtres passaient, ils parlaient du royaume de Dieu. Pourquoi ? Parce que pour entrer dans le royaume, il fallait un, la répentance, deux, la pratique d'œuvres dignes de la répentance. Et troisièmement, la conversion à Dieu. Trois choses importantes. Oh, nos églises sont remplies des gens qui ne se sont jamais répentis. Il y a à l'église, entre guillemets, des gens qui ne pratiquent pas les œuvres dignes de la répentance. Quand vous voyez leur vie, oulala, pire, pire, pire que le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, on se focalise sur l'église. Quand on parle de l'église locale, nous voyons les quatre murs à sa présurrection. Les quatre murs, bien-aimés, ce n'est pas ça la vision de Dieu. Jésus ne viendra pas chercher une église à sa présurrection. Détrompez-vous. Il y a une seule église. Alléluia. Ça, c'est une église locale. Mais si ta vie n'est pas conforme à Dieu, tu resteras. Quelqu'un peut me dire Amen ? Un Amen fort. Même si ça ne plaît pas. Je sais que ça vous plaît parce que vous vous satisfiez. N'est-ce pas ? Acclame Dieu pour toi-même. Applaudissements Et regarde ton frère, dis-lui. Tu es saint. Dis-lui, tu es saint. Dis-lui encore, tu es saint. Vous savez pourquoi je dis ? Parce que ceux qui sont passés, ils vont se sentir mal à l'air. Dis-lui. Regarde leur phrase. Dis, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Est-ce que vous savez que les premiers chrétiens, on les appelait des saints ? Amen. Sainte Muriel. Aujourd'hui, les saints, il faut attendre qu'une organisation puisse te canoniser. Bien-aimé, si tu me vois sur la route, appelle-moi saint Douglas. Alléluia. Alléluia. Mais regarde, on vous a dit-lui saint. Saint. Saint Samy. Appelons-nous un peu saint. Prenons une petite minute. Quelques secondes. Appel saint. Saint Kader. Saint Bradley. Saint Nathanael. Alléluia. Saint Bédazou. Saint. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes appelés à être des saints. Soyez saints comme moi-même je suis. Saint. Donc, le jour où vous allez entendre « On m'appelle Saint Douglas », ne soyez pas étonné. Est-ce que Rome avait approuvé ? Non. Je n'ai pas besoin que Rome approuve. Romains 1, 5 à 7 le dit clairement. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Il faut vivre le royaume. Le royaume de Dieu est une vie. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas « Il est ici, il est là », mais « Il est au milieu de vous ». Quand on parle du royaume de Dieu, on voit une vie de doigture. Comme Paul dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. Ça ne se résume pas dans un évangile du ventre. Or, aujourd'hui, beaucoup sont devenus ennemis de la croix parce qu'ils ont pour Dieu leur ventre et ils ne pensent que choses de la terre. Et ils n'ont plus la vision du ciel. Bien-aimé, je veux mettre un équilibre. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne veut pas que tu sois bien sous la terre. Ça aussi, c'est un faux évangile parce que notre Dieu n'est pas pauvre. Ah oui, vous devez être bien, mais ne perdez jamais l'objectif. Si ton oeil devient une occasion de chute, qu'est-ce que Jésus a dit ? Arrache-le. Si un bien matériel, une maison, quelque soit ce que Dieu te donne, devient une occasion de chute, veille. Mais garde, je préfère avoir une église remplie de millionnaires mais qui aiment Dieu. Alléluia. Qui se sanctifient, qui sont ponctuels. Ils se disent, parce qu'on a de l'argent, on va venir en retard. Non ! Parce que même si tu es millionnaire, je vais être un gueule. Enfin, je vais crier sous toi. En tant que berger. Alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai failli dire quelque chose de pas bien ? Vous me pardonnez, hein ? Amen, amen. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, quand on a l'argent, il ne faut pas qu'on te parle. Non, c'est lui qui soutient l'église. Le jour où il n'est pas là, l'église n'est pas soutenue. Tu te trompes. Celui qui soutient l'église, c'est le Saint-Esprit. C'est Jésus lui-même. Amen. Moi, je suis le partenaire à la séparation. Le pasteur, il a besoin de moi. S'il veut, il doit voyager. Il doit m'appeler. Vous me prenez, bien aimé dans le Seigneur, peut-être ailleurs, pas ici. Regarde, on vous a dit, peut-être ailleurs, mais pas ici. Parce que si tu es dans le péché, on te préciera le péché. Amen ou pas Amen ? Amen. Ah oui, c'est comme ça. Parce que je veux d'abord que tu es au ciel. À quoi ça sert d'avoir des millions si tu vas en enfer ? Ça n'a rien. Le royaume de Dieu, la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous devons avoir la joie bien aimée dans le Seigneur. L'église aujourd'hui a perdu la joie à cause des problèmes. Quand tu regardes tel frère, ça va mon frère, ah, pasteur, désert. Tu vas d'abord, pasteur, ah, bien aimé, même quand il y a des déserts, dis tout va bien. Amen. Hallelujah. C'est aussi un langage de foi, une expression de foi. Je ne regarde pas ce qui m'arrive. Certes, c'est difficile, certes, je ne vois pas où je vais être, mais je sais qu'il est là, il ne m'a pas abandonné. Tout va bien. Aide-moi, dis-moi, tout va bien. Tout va bien. Ça va ? Oh, pasteur, la vie chrétienne, quand j'étais dans le monde, ce n'était pas comme ça. Eh bien, c'est normal, tu n'avais pas le diable qui t'attaquait. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, mais oui, moi, quand j'étais dans le monde, tout allait bien. Mais c'est normal, les pays ne sont pas attaqués. Toi, tu es attaqué. Toi, tes finances sont attaquées. Et non. Tu comprends pas ? Des fois, les combats financiers, tu es attaqué. Membre du royaume. Dernière chose que j'aimerais évoquer. L'Église doit sans cesse rechercher la gloire de Dieu. Il y a peut-être d'autres choses, mais l'Esprit de Dieu m'a arrêté juste dans cette chose. L'Église n'est pas forcément exhaustive. Il faut rechercher. C'est-à-dire quoi ? Ne sois jamais satisfait de ce que Dieu fait avec toi. Ne sois jamais, écoutez et notez ça très bien, parce que souvent, la satisfaction nous amène dans le sommeil. Ne sois jamais satisfait. Cherche à faire plus. Cherche à aller plus loin. Si j'ai accompli une vision aujourd'hui, c'est que cette vision n'a plus besoin, ça a raison d'être. Elle est déjà accomplie. Je veux une autre vision. C'est comme ça que Dieu a mené Israël de station en station, d'étape en étape. Bien aimé, des fois, les voies de Dieu sont incompréhensibles. Vous ne pouvez pas toujours tout expliquer avec Dieu ou avoir toutes les réponses avec Dieu. Dieu a dit, un jour, Jésus lave les pieds de Pierre. Pierre, il dit, non, toi, tu ne me laves pas les pieds. Jésus lui dit, écoute, ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Pierre voulait l'explication, mais il n'a pas eu l'explication. Donc, il y a des choses, Dieu ne t'expliquera jamais. Mais un jour, tu diras, ah, je comprends pourquoi Dieu m'a fait passer par là. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne pouvez pas vivre, expérimenter la gloire de Dieu, sans épreuves, sans difficultés, sans combats, sans situations difficiles, sans montagnes. Oh, je veux dire à une personne ce matin, si tu es l'église du Seigneur, bénis Dieu, même quand dans ton âme, tu souffres, mais dis quand même merci Seigneur pour ce que tu permets. Parce que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui nous amène de gloire en gloire, de progrès en progrès, de percées en percées, d'exploits en exploits, au nom de Jésus. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. L'église que nous sommes, bien aimé, nous sommes dans le Seigneur, nous n'allons pas régresser. S'il y en a qui ont peut-être acclamé en disant, non, on va voir où est-ce qu'ils vont aller, je suis en train de me moquer d'eux, parce que celui qui est assis dans le ciel rit. Il se moque d'eux. Bien aimé dans le Seigneur. Paul dit, il a été en prison. Celui qui est en prison devait souffrir, contrairement à ceux qui sont dehors. Il dit, bien aimé, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué à l'avancement de l'Évangile. Comment est-ce que ton arrestation, on te met dans, comment on appelle, en garde à vue ou en prison, au lieu que tu sois en train de gémir, là en train de gémir, tu te rejouis. Parce que tu sais que je suis en prison pour une mission. Donc, je ne sais pas pourquoi Dieu a permis que nous venions à Central Hotel, mais je suis sûr que quelque chose va se passer ici. Bon, quelqu'un ne me comprend pas. Je dis, quelqu'un ne me comprend pas. Je dis, quelqu'un ne me comprend pas. Bien aimé, nous sommes appelés à aller de progrès en progrès. Je suis venu te dire, parce que tu crains Dieu, laisse-moi te dire, même que tu perds tout. Je nous ai parlé de la souffrance du temps présent qui ne saurait être comparable à la gloire à venir. Lorsque Job a tout perdu, sa femme lui dirait, maudit Dieu meurt. Mais il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se levera le dernier sur la terre. Bien aimé, à la fin de sa vie, il dira, oui, je me répands dans la poussière. Je reconnais que l'Éternel peut tout et que rien ne peut s'opposer à sa pensée. Ce que sa bouche déclare, sa mère l'accomplit. Il dira, ce que mon oreille avait entendu, maintenant mon oeil le voit. Non, quelqu'un ne m'a pas compris. Oh, si Lazare n'était pas mort, on n'aurait jamais vu la gloire de Dieu. Il fallait qu'il meure, qu'il soit dans le tombeau, pendant quatre jours, et qu'on dise rouler la pierre, et que l'on dise non, il sent des gens pendant qu'il n'y a plus de solution. Le maître est là et il dit ô t'es la pierre, il dit si tu crois, oh my God, oh, je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un, l'Église doit croire, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et moi, dis à ton vizé, ta situation, dis à ton vizé, ta situation, ce n'est pas pour t'amener à la mort. Non, dis-lui ta maladie, ce n'est pas pour la mort. Non, dis-lui ton chômage, ce n'est pas pour que tu sois pauvre. Oh non, je vais dire à quelqu'un, ta situation, c'est pour t'amener dans une autre dimension. En réalité, ta situation, ce sont les escaliers de ton élévation. quelqu'un ne va pas comprendre. Je suis venu dire, non, si tu crois, tu dis Amen, tu peux te lever et crier Amen. Je dis ta situation, c'est un escalier pour t'amener loin. il y a ton ami, de gloire en gloire. Et je suis venu annoncer à l'église sa présurrection. Je suis venu t'annoncer, toi qui es là, tu vivras la gloire de Dieu. Non, on nous a parlé de l'accélération divine. On ne nous parle pas de la décélération, mais de l'accélération. Non, quelquefois, il faut reculer pour mieux sauter. Quelqu'un ne m'a pas compris. Là, nous sommes en train de réculer, mais je crois à la grâce. Je crois à l'accélération divine. Je crois à la gloire de Dieu. Je crois que Jésus est avec nous. Il a plani les sentiers. Non, je dis les oeufs vont tomber. Non, quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Je dis les oeufs vont tomber. Les oeufs vont tomber. Les oeufs vont tomber. Les oeufs vont tomber. Si tu n'as pas de montagne, quel témoignage tu auras? Si tu n'as pas de problème, quel témoignage tu diras aux gens? En réalité, le témoignage vient après les problèmes. Mais quand les problèmes sont là, on a l'impression que tout est fini. Quand les hommes mettent un point, Dieu met une virgule. Que Dieu bénisse ta vie au nom de Jésus. Nous allons nous lever dans la présence de Dieu. Je veux que tu dises avec moi Christ en nous l'espérance de la gloire. Que tu le cries à haute voix, lève-toi là où tu es. Christ en nous l'espérance de la gloire. Non, encore plus fort. Christ en nous l'espérance de la gloire. En lévant ta main comme une main de victoire, Christ en nous l'espérance de la gloire. Oh non, si tu n'es pas fatigué, lève-toi, lève-toi s'il te plaît. Nous sommes dans des temps de victoire avec les géants. Dis Christ en nous l'espérance de la gloire. Encore Christ en nous l'espérance de la gloire. Dis nous irons de gloire en gloire. Nous irons de gloire en gloire. De progrès en progrès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis nous allons posséder notre héritage. Dis nous allons saisir la main de Dieu. Nous avons la verge, le bâton de Dieu. Entre nos mères, tous les qui font la place de nos pieds, nous les prenons en possession. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ni la mort, ni la divination, ni la chante mort. Rien, rien, ne va nous arrêter. Rien ne va nous reculer. Au nom de Jésus. De gloire en gloire. Oh, est-ce qu'il y a un victorien dans la salle ce matin ? Est-ce qu'il y a un victorien dans la salle ce matin ? De gloire en gloire. C'est ta grâce qui me sauve. 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 Et elle me suffit aussi. Si j'avais été autant de bons Jésus, aurais-je été un du genre devant la foi des tiennes ? Ne l'aurais-je pas lapidée ? Comme les autres ? Je ne sais pas si j'avais été et